Il y a plusieurs enjeux devant ces écoles, un enjeu de sécurisation des enfants face au trafic routier, un enjeu aussi de sécurisation des enfants face à la pollution de l'air, une pollution qui est liée principalement au moteur thermique, au fait qu'on brûle de l'essence devant les écoles. Il y avait cette volonté de créer des espaces végétalisés partout dans la ville, et donc appartements piétonnés des espaces, on essaie de les transformer. Et puis on s'était dit que l'idée c'était d'en faire des lieux vraiment pour tout le monde, pas juste pour les enfants, mais des lieux de rencontres intergénérationnelles. Je trouve que les gens ont pris les emplacements, toutes les petites tables qui ont été mises, on voit beaucoup de gens s'installer dessus, en profiter, c'est agréable en fait. Les gens profitent du lieu. On est sereins, il n'y a aucune question en fait. C'est même l'inverse, si on voit une voiture rentrer dans la place, ça ne devient pas logique ou pas normal. La Symposium se fait en plusieurs phases. D'abord on a piétonnisé, aménagé de manière très légère, en phase transitoire, et ensuite on a concerté avec tout le monde pour décider de ce qu'on allait faire en termes d'aménagement définitif. Là maintenant on en est à 13 rues qui ont été aménagées de manière complètement définitive. On en a encore quelques-unes à faire, quelques nouvelles rues aussi à transformer, à aménager en place aux enfants, pour aller jusqu'à 18 rues d'ici la fin du mandat. Évidemment il y a eu quelques inquiétudes au départ, c'est-à-dire un changement pour les riverains, comment ça va se passer. Mais globalement on a vraiment une très très large majorité des parents d'élèves, des riverains, des habitants qui sont très satisfaits de ces lieux. On est arrivé vraiment à un moment où ça a été construit, on a vu un peu la transformation, donc on n'a pas vraiment vécu le avant. Mais en tout cas je peux dire que depuis que ça a été mis en place, on se promène facilement dans la rue avec les enfants pour venir à l'école. De toute façon on venait à pied et on sait qu'aujourd'hui on peut les laisser courir ou rouler à vélo et c'est pas dangereux, donc c'est agréable. Sous-titrage ST' 501